On est à un jour de l'ouverture de la station du Sainte-Port, où est-ce qu'on en est ? Alors, on est à un jour de l'ouverture, donc c'est demain effectivement. Nous, au niveau du domaine skiable, il est préparé, on a déjà damé, donc les pistes sont opérationnelles. Aujourd'hui, on était sur une ouverture surtout du bâtiment pour lequel on était en chantier déjà depuis le mois de mars. On avait décidé d'ouvrir une partie seulement et on ne pouvait pas ouvrir l'intégralité du bâtiment. Donc on s'est consacré sur toutes les parties qui sont liées au ski, c'est-à-dire l'accueil, les postes de secours, les toilettes et les services minimums, la location de matériel, l'école de ski. Donc sur la partie qu'on a réalisée qui s'ouvrira demain, on est sur ces services-là. Effectivement, on n'est pas sur la salle hors sac, on n'est pas sur la cafétéria qui sera ouverte qu'en fin d'hiver normalement. Donc on est sur un service minimum, on le savait, c'était l'objectif aussi, mais c'était d'arriver au 15 décembre à avoir une station ouverte. Alors effectivement, la neige nous a un peu bousculé, les ouvriers sur le chantier auraient préféré qu'il ne neige pas, mais nous, on était dans cette date-là, c'était le 15 décembre, donc on va ouvrir le 17, donc on n'est pas loin non plus. Alors la fin du bâtiment est prévue sur fin avril, on va dire, et après on aura une phase sur la partie qu'on va devoir relibérer à nouveau pour faire tout ce qui est décoration, peinture définitive. Là, on est sur des produits sommaires, c'est vraiment une peinture de blanc et on peut ouvrir. Mais après, il y a toute une phase où on va redémonter tout ce qui est monté aujourd'hui pour pouvoir finir le bâtiment. A terme, le son de port va devenir une station 4 saisons, c'est l'objectif ? Alors l'objectif, c'est ce que je... ouais, voilà, l'objectif de devenir sur un site nordique qui devient 4 saisons. Pourquoi ? Alors effectivement, on a de la neige là, on n'a pas de problème, on a connu plus de saisons au mois de décembre avec son neige là récemment. Donc l'idée, c'est de repositionner l'ensemble du produit, son port, sur un cas de saison qui permettra d'ouvrir à Noël, s'il n'y a pas de neige, on aura des activités différentes. Voilà, l'idée, c'est de faire travailler des gens, ce qu'on disait, et d'avoir un produit qui répond à un produit touristique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !